Lorsqu'on a signé les accords de défense avec la France, c'était déjà mal paré. Parce que qu'est-ce qui n'était pas fait ? La France est intervenue à Cronan. À l'époque, les citoyens maliens ont applaudi des deux mains avec les drapeaux français que tout le monde y sait en criant « Vive la France ! ». J'ai entendu dire Hollande à Bamako que c'était le plus beau jour de sa politique, tellement il a été bien accueilli. Mais la vérité est que la France est intervenue et ensuite elle a fait envoyer l'air par son ambassadeur à son ambassadeur qui l'a donné à Diokunda, qui l'a signé. Qu'est-ce que Diokunda lui avait demandé ? Au fond, il ne lui avait demandé que la couverture aérienne laissant l'armée malienne progresser. Mais ils sont venus, ils ont ajouté à cela l'arrivée des troupes au sol et depuis ils n'arrêtent pas d'amener des gros containers avec des engins. Ce n'est pas un secret pour personnes qui sont en train d'exploiter de l'or dans le nord là-bas. Containers qui viennent, qui partent, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Mais cela dit, lorsque vous signez ce type d'accord de défense, vous êtes en position de faiblesse. Cela est clair et net. Et lorsque vous êtes en position de faiblesse, vous êtes sous le diktat de celui qui veut vous aider. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce type d'accord ? Ce n'est pas que propre au Mali, moi je l'ai vu ailleurs. On va vous dire, nous allons vous envoyer des soldats, mais ils ne relèvent pas de vos juridictions. Quels que soient les actes qu'ils vont faire là-bas, nous nous réservons le droit de les poursuivre chez nous ici. Lorsque ces actes violent nos propres lois, mais vous, vous ne pouvez pas les poursuivre. Vous pouvez vous plaindre à nous et nous allons prendre en charge votre plainte que nous avons jugée par nos juridictions. Donc, ça veut dire que les forces Barkhane sur le sol du Mali actuellement, quels que soient ce qu'elles feront, elles ne seront pas jugées par le Mali ? Ah non, pas du tout, elles ne seront pas jugées. Aucun élément des forces Barkhane ne sera jugé au Mali pour ce qu'il va faire, même pour des infractions de droit commun. Prenons un viol, n'importe quoi, ils ne seront pas jugés. Ça va être signalé, si les peuples sont réunis, il va être jugé en France, mais pas par les droits maliens. C'est clair, ça. Alors, récemment, les habitants du village de Bonti ont fait l'objet des frappes aériennes de la part des forces Barkhane. C'est à cause de cet accord-là que la France ne sera pas jugée ? La France va être jugée. Encore faudrait-il, et ça, il ne faudrait pas le mettre sur le dos des Français, encore faudrait-il que les autorités d'ici instruisent ce cas, constituent un dossier et en fait vif la France. Mais là, les autorités maliennes n'ont pas reconnu les exactions de Bonti, elles ont juste ignoré ce qui s'est passé. Comment vous pouvez expliquer ça ? Je pense qu'il faudrait, en ce moment, j'en ai évoqué un mot avec le président de l'Association malienne des droits de l'homme, il faudrait qu'eux, ils dépêchent une équipe pour aller enquêter sur les lieux. Il faudrait qu'ils rapportent des éléments documentés de tout ce qui s'est passé là-bas, et faire vite le gouvernement pour obliger le gouvernement à faire le travail qu'il n'a pas fait. C'est la société qui va prendre le relais des actions. Moi, j'ai rencontré des éléments de l'Association malienne des droits de l'homme, du barreau, et je leur ai dit, il faudrait que vous vous l'aider pour aller faire ces enquêtes-là. Elles ont répondu quoi exactement ? J'ai eu l'assurance que déjà, il y a des équipes qui sont constituées, peut-être même qui sont déjà parties. A Bonti, c'est ça ? A Bonti. Et on a fait vie aussi les Nations Unies d'Aminisme, puisque elle doit veiller sur la paix, selon elle. Elle est prompte à faire des rapports sur les exactions de l'armée malienne, donc elle a fait des rapports sur ça aussi. Elle a mis tout le monde un peu devant ses responsabilités. Quand on voit la timidité des autorités maliennes à agir dans le cadre de cette crise au nord, est-ce qu'on peut penser que les Maliens qui réclament aujourd'hui le départ de Barkhane, du territoire malien, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils se trompent de cible dans leur combat ? Puisque le gouvernement ne veut rien faire au Mali. Oui, les Maliens, moi je dirais qu'ils se trompent de cible. C'est-à-dire que Barkhane sera ce que le Mali voudra qu'il soit. Mais si le Mali leur donne une licence totale de se comporter comme ils veulent, et le Mali n'a même pas l'appropriation de l'accord sur lequel leur présence au Mali est fondée, les Maliens ne le savent pas. Le Mali commun des Maliens ne le sait pas. Donc, je veux dire, Barkhane est en son livre. Et les gens qui se battent contre Barkhane, je vous assure, ça fait longtemps que je le dis, que le problème n'est pas dans les étrangers, ça fait détourner notre attention. Le problème est dans, tout simplement, la redéfinition de notre État et de sa responsabilité par rapport à la conduite de la vie publique tout court. On a chaque fois des gens qui débarquent dans l'État, ou qui n'en ont pas l'expérience, ou qui ont même l'expérience, mais l'expérience de quoi ? De la corruption, des détournements. Ou même ces jeunes qui sont arrivés, qui se retrouvent avec la même bande qui était sous l'Ibeka, et qui les tournaient à tour de bras. Comme si eux, ils étaient venus remplacer les pions d'Ibeka, mais avec le même système. Donc l'État nage dans sa faiblesse congénitale. L'État n'a aucun pouvoir de pouvoir faire quoi que ce soit, c'est la société civile qui est chaque fois obligée de se battre avec une énergie folle pour changer les choses. Maître Batili, au moment de la signature de l'accord de sécurité avec la France, vous étiez membre du gouvernement ? Cet accord-là, nous on l'a pris à la radio, c'est pas venu sur la table du gouvernement, encore moins. Ça a été débattu à l'Assemblée. Moi, vous savez, c'est comme l'accord d'Alger, je ne l'ai jamais vu sur la table du gouvernement. Je n'ai jamais été appelé à l'Assemblée pour dire qu'il y a un débat sur cet accord. C'est la même chose pour la défense. Vous savez, ça se passait, le Mali a été juré à un moment, à notre insu à nous tous, sur la base d'une relation personnelle d'Ibrem Bouakar Keïta et de François Hollande. Les deux se connaissaient au niveau de l'international socialiste et Ibeka était fasciné par cette camaraderie-là. Il est le camarade du président de la France. Il se dépêchait de faire tout ce que Hollande disait. Enfin, tant que Hollande était en France et dans la tête d'Ibeka, Hollande faisait 10 ans comme lui, il allait faire ses 10 ans. Donc, ils allaient s'accompagner durant leurs deux mandats. Et pour lui, c'est d'avoir la facilité que la France fasse tout ce que lui veut. Or, Hollande a géré les intérêts de la France. Il n'a pas géré son amitié avec Ibeka. Et Ibeka n'a pas géré les intérêts du Mali. Il a géré sa sélamitié avec Hollande. D'où tout ce défassage-là. Et donc, qu'est-ce que le Mali, à votre avis, doit faire aujourd'hui avec l'accord ? Un accord de défense, ça se remet en cause. Voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais en 1994 au Rwanda, après les génocides et tout. Mais Paul Kagame, il est venu, il a donné deux mois aux Nations Unies, aux troupes des Nations Unies. Il a toutes les troupes pour quitter le territoire rwandais. Il a tout remis en cause, tout. Il dit, je vais m'assumer, puis on doit périr, on va périr, ou si on doit se sauver, on va se sauver. Mais, parquet, laissez-moi tranquille. Ça, c'est des hommes politiques courageux. Moi, si vous me demandez, est-ce que j'ai besoin de la France ? Je vous dis littéralement, non. Mais, madame, il faut qu'on soit clair. Ça, c'est historique. Ça n'a rien de vindicatif contre qui que ce soit. Quand Moussa Traoré tombait, on avait 32 avions de chasse au Mali. Il n'y a que trois avions de chasse qui sont venus de France de Saint-Didier pour chasser les rebelles. On avait 32 avions MiG-21 qui étaient les correspondants des Mirages qui sont venus. Ces avions-là, ils ont été vendus par Alfa Omar Konare et Bousmaïlou Boubaï Maïga au Pakistan. Et l'ambassadeur de Russie m'a dit, j'ai représenté le gouvernement à la fête d'indépendance de la Russie, et on me bavardait dans le salon. Il m'a dit, mais vous savez, c'est difficile même que la Russie fasse confiance au Mali parce que la technologie d'avions militaires est une technologie qui ne bouge pas beaucoup, mais c'est les équipements, la modernité des équipements qui s'ajoutent à la technologie primaire. Et donc, nos MiG-21, comme vous avez laissé, c'était à l'époque des types d'avions qui armènent nos bases en Somalie, passent à la base américaine avec les F-15 en Éthiopie. Mais quand le Mali a pu vendre ça au Pakistan qui est armé par l'Amérique, l'Amérique a disposé de la technologie de notre aviation militaire et la Russie a dépensé des milliards pour rapidement changer tout ça à cause du Mali. Et c'est des questions qui sont là, qui sont liées à la qualité de la gouvernance du Mali. Barkhane a permis au terrorisme de s'installer dans les régions du Nord en vivant l'armée de la région du Nord. Barkhane n'a pas voulu que notre armée dépasse Gao. Encore, nous avions nos structures militaires intactes dans le Nord, même si l'armée avait abandonné certaines positions. Ce n'étaient pas toutes les positions et on avait encore des positions à gagner là-bas ou à défendre. Mais Barkhane a dit à l'armée malienne qu'il t'arrête à Gao, il est allé chercher le MNNA quand même. Ce n'est pas caché puisque les Moujao et autres, ils avaient chaffé le MNNA. Ils avaient même des armées. Mais ils sont revenus armés avec quoi ? On le sait et nous sommes de plus en plus sûrs. Le ministre des Affaires étrangères de Russie a dit la semaine dernière, il y a 15 jours tout simplement, que tous les rebelles dans le Nord du Mali, les djihadistes, ils ont été armés par la France qui n'ont pas puisé dans l'arsenal de Kadhafi. La France a armé ces gens-là, des mouvements islamistes, pour attaquer Kadhafi. Il l'a dit, il dit, mais s'il faut demander à la France si les terroristes qui sont au Mali, ce n'est pas ces terroristes à lui. La France ne se bat pas, elle n'a jamais voulu nous aider à récupérer nos frontières. Elle a au contraire créé des frontières artificielles et militaires à certains endroits du territoire et le combat a gagné des endroits où ils n'étaient pas. On peut dire toujours à la France, vous êtes un partenaire, mais n'allons pas faire de la France notre maître. La France n'est pas notre maître. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ne veulent pas qu'on dise ça parce qu'ils disent, non, on n'est pas vos maîtres. Mais ils se comportent comme nos maîtres. Mais ce n'est pas leur faute tout à fait. Parce que moi, je dis, si on n'a pas des États chez nous, eh bien, quelqu'un, la nature à horaire du vide, celui qui est là à côté, il prendra les puissances qu'il veut par rapport à nous. Je ne veux pas dire la France dégagée. Je veux dire, on redéfinit notre partenariat. Clairement et nettement. Je ne veux même pas passer par des détours. Ils tiennent compte de mes intérêts ? C'est bon. Ils ne tiennent pas compte de mes intérêts, je vais les chercher ailleurs et à ma façon. Vous savez, il ne faut pas toujours les accuser. C'est parce que nous sommes ceux que nous sommes qu'ils se comportent comme ça. Il y a une jeunesse malienne qui veut aller de l'avant. Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant ? L'expérience même d'Ibeka doit nous suffire. Les gouvernements d'Ibeka, c'était des gouvernements dont la moyenne d'âge ne dépassait pas les 35 ans. Vous voyez cette jeunesse aussi, une bonne partie dès que l'Ibeka est tombée, a tourné Kazak. Cette jeunesse, elle est partie à la recherche des postes et dans la facilité de cette jeune-là. Donc, il n'y a qu'un petit noyau qui est là avec lequel on essaye de se battre toujours. L'accord de défense, moi, je dirais que, franchement, l'État d'abord doit se reconstituer pour se poser la question sur la pertinence de cet accord. Pour moi, il ne l'est pas. Pour moi, la France aussi doit cesser de se convaincre elle-même avec ses propres mots de la pertinence de cet accord. C'est faux. C'est un accord qui ne nous permet pas de nous en sortir. C'est la preuve. La preuve de l'aide militaire, maintenant, ils sont ressentis par les gens comme une armée d'occupation. C'est qu'ils agacent les politiques françaises. Ça agace Macron. Ça agace la diplomatie française. Mais est-ce qu'on a le choix ? Tel que c'est vécu, si on n'a pas le choix. Ils ont rélevé l'ambassadeur Toumani et Jimé Diallo pour avoir dit devant le Sénat français que leurs militaires se comportent de façon pas exemplaire des fois. Récemment, vers Noël, les militaires français se sont bien souris la gueule et se sont tirés dessus. Ils étaient dans des postures vraiment pas dignes comme Toumani l'a dit. Tout le monde peut le dire sauf les Maliens. Et pourtant, leur comportement, c'est les Maliens qui le subissent. Mais si on le dit, on dit que tu es contre la France. Comme si tout ce qui est français, même si ce qui n'est pas bon, nous ne devons pas le dire. On doit plutôt applaudir parce que c'est la France. Toumani a été rélevé pour avoir dit ça. Toumani, Jimé Diallo, c'est l'ancien ambassadeur du Mali à Paris et il a dit devant le Sénat français que franchement, des fois, le comportement des soldats français explique pourquoi les Maliens sont anti-français et que ces soldats vivent dans des comportements parfois très débraillés. Toumani, il a été rappelé au Mali depuis qu'il n'a jamais rejoint la France donc sa mission est terminée comme ça. Et puis récemment, on les a vus dans des bagarres entre eux, sous, dans des boîtes, des choses comme ça, ils se tirent dessus et on les connaît pour faire ça. donc la France ne veut même pas regarder, se regarder dans une classe lorsqu'il s'agit d'elle. Elle est porteuse d'une civilisation universelle et de tout ce qu'elle fait, personne ne peut lui faire de reproche là-dessus. Mais c'est toujours ce regard de mépris et ce regard aucun. Il est temps qu'on le dise de toute façon, ça c'est clair, madame, les générations qui sont en train de pousser en Afrique ne vont jamais admettre de se plier à ça. Mais nous savons les choses, nous le savons, ces néocolonialismes rampants avec des sociétés dans le genre Bolloré qui ne sont compétitives qu'en Afrique, qu'ils aillent sur des marchés un peu plus sérieux, les Bolloré, les Bouygues et tout ça qui ont développé et gangréné nos sociétés et nos moeurs politiques avec la corruption et le favoritisme et on va même jusqu'à nous dire si tu ne t'entends pas avec la France tu ne peux pas diriger l'Afrique. Vous voyez, tout ça, on a fait en sorte de nous faire croire à ça en Afrique et la France apprenne à gérer avec les dirigeants que nous choisissons sans qu'elles se mènent. Mais moi je trouve que c'est presque une faiblesse de la France qui n'a même pas la capacité de laisser les peuples choisir leurs dirigeants et d'entretenir des relations de partenariat avec ces dirigeants librement choisis. Il faut qu'elles viennent choisir les dirigeants qui deviendront ces interlocuteurs. C'est quelle politique ? C'est quelle faiblesse ça ? Ça dénote plutôt la faiblesse des hommes politiques français parce qu'ils doivent être à même de nous laisser choisir nos partenaires. Ce n'est pas eux qui choisissent les Américains. Pourtant ils sont des interlocuteurs des Américains. Ce n'est pas eux qui choisissent les dirigeants de Grande-Bretagne ou de Chine. Non ! Mais pourquoi en Afrique il faut absolument qu'ils nous disent qui on doit mettre devant nos États ? Ce n'est pas possible. C'est de la schizophrénie. L'Afrique leur fout de la schizophrénie. S'ils arrêtent et qu'ils nous respectent on les respectera. Sinon c'est ces discours-là qu'ils entendront de plus en plus en Afrique. S'ils ne veulent pas changer nous nous changeons. Donc on verra. Le Malien qui va manifester le 20 janvier c'est ça le flambeau du combat. C'est l'étincelle de l'espoir. Et c'est ce qui me plaît dans ce pays. C'est qu'on ne baisse jamais les bras. Quelles que soient les circonstances on se tient debout ou on se relève si on est tombé. Et nous n'attendons de l'aide de personne. Et personne ne nous influence sur ce plan. On va se battre. Nous faisons partie de ceux qui croient qu'il faut se battre parce que la flamme qui est en nous l'étincelle de vie qui est en nous c'est destiné vraiment à la recherche de plus de bien-être dans ce pays qui ne soit pas lié à des mafias. C'est bien-être qui soit un bien-être réfléchi, accepté et partagé. Donc tout ce qui vient de s'installer à la tête du réseau ou de mafias, ils auront à faire à nous. On va se battre. C'est clair.